Ici au site historique de la traite négrière de Bimbia, où les vestiges encore visibles témoignent de la barbarie perpétrée par des hommes dits civilisés sur nos ancêtres africains. Voilà la souffrance des hommes d'ici. Jusque là et après ils sont retrouvés sous les cales de bateaux, enchaînés jusqu'au nouveau dans le nouveau monde. Nous faisons ce périple en guise de pèlerinage pour leur rendre hommage. Dire que ceux qui sont partis de l'autre côté sont sortis de nos entrailles. C'est une partie de nous-mêmes que nous ne les ennions. Ce n'est pas pour rien que le panafricanisme est né dans la Caraïbe, c'est parce que l'esprit de nos ancêtres a survécu là-bas. Les vestiges de Bimbia représentent les premiers témoignages archéologiques de la traite négrière au Cameroun. Pendant cette période, il y avait des guerres de Toulouse. La tribu qui rapportait la guerre avait plus d'esclaves. Et ces esclaves sont vendus aux Blancs. Tu vois ? Donc c'était des personnes de la communauté même qui vendaient des esclaves ? Oui, oui, qui vendaient des esclaves aux Blancs. C'était des chefs. C'était des chefs. Il y a certains de ces esclaves qui sont arrivés ici à Bimbia par les propres volontés. Comment ils sont arrivés par les propres volontés ? Parce que ces Blancs allaient faire croire aux chefs qu'ils avaient besoin des employeurs. Et lorsqu'ils amenaient les Noirs ici, ils travaillent mais ils ne trouvaient pas de quoi nous voulaient pas. Ils ne trouvaient plus rentrer chez eux. Et lorsqu'ils voulaient rentrer, on les arrêtait, on les a sorti de récord. Ils se sont enchaînés ici. Ils se sont enchaînés ici. Ils se sont enchaînés comme ça. La chaîne nous couvre. Le parcours de cette route des esclaves où on périt des milliers d'Africains pendant que d'autres étaient embarqués comme esclaves sous d'autres cieux. Bimbia sera notre guide. Bienvenue à Bimbia. Merci. Et moi d'abord c'est Bimbia. Parce que Bimbia avait juste dit les gens de Bimbia. Ça arrive. Ils boivent le goût. Le goût là. Mangeois et abreuvoir. Et ils se mettent à l'aise de manger. Ils ont les chaînes ici. Il y a les chaînes ici. On les enchaînait là. Et ils ne mangeaient que comme ça là. Ou bien boivent comme ça. Comme les bords. Comme les eaux là. Oui, coupez le poids. Ils ont fait les bœufs et les poulets. Il y a les poulets. Ils parlent de tout le poulet. Oui, mais ils se portent comme au poulailler. C'est certain, c'est tout sorti le poulailler. Les chaînes. Les chaînes, c'est le carré, c'est le carré. Tu mangeais avec les chaînes là-bas ? Oui, il mangeait là-bas. C'est le pâle. C'est le pâle. C'est le pâle. C'était sous les chaînes dans cet endroit-là. On enlève le paraplouis. Et on voit ici des chaînes jusqu'au bout. Le paraplouis, le paraplouis. Qui montrent que même pendant qu'ils mangeaient, ils n'étaient pas libres. C'est-à-dire qu'ils avaient les pieds enchaînés, mais probablement aussi les mains enchaînées. Et la nourriture, si on peut appeler ça de la nourriture, qu'ils mangeaient n'étaient pas des meilleurs. C'était vraiment... C'était quelque chose de malaxé. Et on les engraissait. En fait, c'était juste pour pouvoir tenir en attendant de partir. Et ces structures et les pierres aussi qui sont là, démontrent aussi qu'en fait que ce lieu, c'était aussi un lieu où ils étaient utilisés pour fabriquer à la fois ces pierres, mais aussi tout ce qui pouvait servir à maintenir la barbarie ici, le système ici. Donc ils attachaient tout au long et ils mangeaient pieds et mains liées, aussi bien les hommes que les femmes, ou aussi probablement les enfants. Voilà. Et ce sort d'étables, enfin, ces structures appellent véritablement des étables, qui appellent... les chevaux, les manjois, les animaux, les vaches, etc. Pour renforcer cette technique, c'est du tout. Franchement, ce qui me choque, c'est quand le frère dit qu'il n'y a même pas un groupe d'étudiants. Est-ce que tu peux traduire ça ? J'ai honte. Vraiment, franchement, c'est pour cela que... Honnêtement... Aucun étudiant d'histoire au Cameroun n'est venu ici pour étudier ce passé, ce système, et les répercussions de cela, de ce qui s'est passé ici. Donc le message est lancé. L'amicale des enseignants originaires de la région de l'Ouest, visiblement beaucoup de consternations au sein de cette délégation. Donc cet endroit, ça s'est un peu désagrégé, détérioré, à cause de deux choses principalement. Parce que nous sommes dans le coin de... Les zones volcaniques. Les zones volcaniques, pardon, avec les vibrations sismiques. Ça a un peu déboulonné ou brisé certaines pierres. Mais aussi, à cause aussi des racines des arbres qui ont poussé un peu partout et qui ont fait tomber majoritairement la structure. Donc elle était là pour supplomber un tout petit peu la baie, pour avoir une vision sur les navets qui venaient et pouvaient facilement faire leur business. Mais en tout cas, cet établissement était un étage et c'était l'administration véritablement qui contrôlent le site. Et lorsqu'on les mette les chaînes au courant, il y a un évêque, Bateleumé de la Sanza. C'est lui qui propose au pape qu'il faut qu'on laisse les Indiens lire parce qu'ils sont des êtres humains. Mais ce qui les donne en échange, c'est l'Afrique. Parce que les Africains ne sont pas des êtres humains. C'est l'évêque qui propose au pape. On pouvait venir chez un papa, on kidnappe sa famille, sa femme, ses enfants, sa belle famille, sa maman, on les met dans un bateau. On les demande d'amener mille personnes pour faire le plein de ce bateau et il aurait sa famille. Mais tu sais ce qu'on le fait après, il fait le plein de ce bateau et lui-même, on l'amène à bord. Donc on les demande, va chercher ta famille lorsqu'il entre, le bateau l'amène. Il y avait pas d'entente entre les Africains et les Européens. Et là, lorsqu'ils arrivent donc, ils trouvent l'Afrique bien organisée. Tu vois, ils ont crié dans ce qu'on a crié aujourd'hui, la guerre de Thibault. Et voilà pourquoi le Cameroun a été le pays le plus touché pendant la fête. Nous allons corriger la falsification. On parle de historique slave trade market, c'est-à-dire marché historique des esclaves. Donc, puisque nous sommes censés vendre, donc si nous avons vendu, ces édifices devaient être construits par nous. Les locodermes venaient avec leurs bateaux et ils achetaient. Mais on constate que ce sont les locodermes qui ont construit ces endroits sans demander la permission des Africains. Ils ont érigé ici des édifices après avoir nettoyé le coin parce qu'il fallait avoir massacré les résistants qui se trouvaient dans les coins. Les gens ne se sont pas laissés faire. Aucun être humain n'accepterait de se faire déposer de ce qu'il a de plus précieux, à savoir sa progéniture et sa terre. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens pètent tous les jours. Donc, on ne peut pas venir nous dire à nous que nos ancêtres ont érigé des marchés pour vendre le leur en sachant que tout cela a été prévu depuis la locodermie parce que la traite dite, ce qu'on appelle la traite que nous, nous appelons les razias négriens ont été poncés à l'extérieur et la décision de déporter le nôtre a été unilatéralement prise par les locodermes. Combien de nés on a? Tu vois? Voilà pourquoi on a été les plus touchés. Et certains de ces espèces ont été trompées. Ils sont bénis ici par les propres volontés parce qu'on les a fait comprendre qu'il y avait du travail et lorsqu'ils arrivaient ils voyaient les plantations malheureux que derrière les plantations il y avait un autre grand marché. Ce chef se faisait capturer et vous savez pourquoi? Je tiens mon ami je prends les gens chez toi et je dis ils vont bien ils se portent bien et que tu arrives tu découvres ce que je te disais c'était faux je te laisse libre que tu rentres tu vois que demain il vient tu vas encore me donner la marchandise jamais il faut capturer le chef et maintenant aller dire à la population du village que le chef a demandé qu'il soit remplacé il se porte bien on l'a mené en numéro pour qu'il puisse être éduqué tu vois? C'est ici sur la côte camerounaise que leurs ancêtres furent enchaînés vendus puis envoyés vers le nouveau monde selon de récentes études américaines ils sont plus de 8000 afro-américains à avoir identifié leur origine camerounaise grâce à des analyses ADN de quoi faire revivre la mémoire oubliée du porc négrier de Bimbia on les faisait sortir comme ça et lorsque la marine était hôte elle arrivait jusqu'à ce niveau en haut là ils utilisaient des petits pirocs pour les embarquer jusqu'à l'île parce que normalement le bateau est accosté à l'île il disait que les sept îles qu'on a en face a été dénommé l'île Nicole un hommage donc un hommage à un capitaine allemand qui est pour récompense pour disons bons clients quand tu dis un hommage un hommage n'empêche que cet hommage qui était rendu à ce client qui venait régulièrement nous-mêmes on lui rend hommage toujours puisqu'on continue à donner le nom en hommage à c'est le même hommage qui continue on rappelle que c'est en hommage de lui en gardant le même nom c'est que nous aussi on rend hommage absolument donc on peut dire il a été concentré le nom qu'on a donné oui c'est ce qu'il a dit on l'a donné non c'est pas nos ancêtres qui ont donné ce nom tu as dit que ça a été donné à un hommage ça a été donné à un hommage comme Bancouillard tu n'as pas dit qui a donné donc il venait souvent donc en hommage en récompense de sa fréquence du bon client qui représentait donc on lui a donné le nom de l'île on lui a nommé en fait on lui a donné le nom on l'a baptisé l'île en son nom et cette île était l'endroit où étaient où étaient parqués les plus récalcitrants résistants nos ancêtres pour leur mettre un peu la pression en leur disant que bon vous avez deux options soit vous vous restez calme vous hallucissez soit on vous balance dans la mer donc les plus récalcitrants résistants étaient déportés sur l'autre île et celle-ci c'était l'île où venaient jeter l'encre les navires qui arrivaient pour amener avec nos ancêtres et de l'autre côté on a un canon qui était pointé directement sur l'île pour raisons toutes simples en fait si jamais il y a d'autres navires logodermes qui voulaient qui avaient deux intentions ou s'il y avait une rébellion c'était beaucoup plus facile de contrôler ce qui se passait sur l'autre île donc il y a un canon qui pointe directement sur l'autre île donc l'île Nicole qui a été baptisée du nom d'un capitaine allemand qui venait souvent prendre de nos ancêtres pour les amener dans notre bout de monde et pour s'ériser sur le gâteau ce canon a fait abandonné sur ses berges par les occidentaux les escales les plus recalcés quand on les laisse aller on les garde parce que ceux qui coupaient des chaînes et lorsqu'on tient ou rattrapé on t'amène parce que quand ils ne savaient pas nager et ils ne peuvent pas d'un centi donc ils attendent jusqu'au jour le bateau d'un raccoster donc regardez il y avait une rivière 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 une rivière oui et normal lorsque le bateau a poussé le bateau a poussé à l'île et ils étudiaient dans les petits pirocs parce que lorsque la marine est haute elle arrivait là devant ils étudiaient dans les petits pirocs pour les transporter ces esclaves d'ici pour le bateau à l'île oui il y a une île en face l'île Nicole oui oui on va voir pourquoi ça fait l'apport du nord et tout et si certains n'acceptaient pas aller sur les pirocs ils pouvaient mourir ils sautaient dans le oui oui ils sautaient là sur les rochers ils mourraient